Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la loi des séries, très heureux d'être avec vous, comme chaque semaine, avec Nora. Bonsoir Nora. Bonsoir Alex. Ça va bien ? Très bien et toi ? Pas pas mal du tout. Écoute, on est toujours là pour passer en revue l'actu des séries, à recevoir ceux qui les font aussi, les séries. Et cette fois-ci, on va repartir dans une école de cuisine que vous connaissez bien. Tenez, notre invitée, elle est sur la photo qu'on va voir là, plein écran. Regardez, voilà, on est sur le générique. Alors, qui est-ce ? J'ai dit notre invitée, elle est. Donc bon, normalement, ça limite un peu le choix. Bonsoir Zoé Séverin. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien, merci. T'es contente ? Tout va bien ? Bien installée ? Bien installée, pas stressée, tout va bien. Pas stressée, tu vois. Ça fait maintenant un an et demi que tu es dans Ici, tout commence. Quand tu regardes derrière, tu te dis quoi ? Tu te dis purée, tout ça déjà de fait. Comment tu te sens ? Oui, beaucoup de choses se sont passées. Moi, j'ai beaucoup grandi aussi à travers la série. Quand je me revois il y a un an et demi, je n'étais pas du tout la même personne. J'ai beaucoup évolué grâce aux rencontres aussi que j'ai faites dans le château. Donc oui, c'est une aventure qui fait grandir. Et qu'est-ce que tu as appris sur ton métier ? Parce que c'est vrai que tu es une jeune actrice, ça ne fait pas non plus 50 ans que tu travailles. Donc qu'est-ce que tu as appris sur ce métier ? On dit souvent, nous, on a fait une émission la semaine dernière sur Demain nous appartient. On dit que c'est une formidable école pour les comédiens, pour les auteurs. Mais voilà, qu'est-ce que, en accéléré, qu'est-ce que tu as appris sur toi en tant que comédienne ? Tellement de trucs parce que la quotidienne, c'est tellement intense, rapide et il faut être sur le coup. Rien qu'au niveau, par exemple, des émotions, il faut savoir donner rapidement et être à fond tout de suite dedans. Parce qu'on va faire huit séquences par jour. Donc forcément, quand tu as une heure pour faire une séquence et qu'il faut que tu pleures, et celle d'après, il faut que tu rigoles, il faut que tu te sens en colère. Forcément, il faut que tu sois au taquet et que tu t'instaures une sorte de lâcher-prise au niveau de tes émotions que tu es obligé d'avoir avec la quotidienne parce qu'il faut que tu ailles vite. Et du coup, ça, ça m'a beaucoup appris à ce niveau-là, en tout cas. Par rapport au lâcher-prise, justement, des émotions, même de l'apprentissage du texte. Il faut avoir une mémoire de... De dingue. Voilà. Et puis de l'endurance aussi. Parce que là, ça fait un an et demi que je tourne pratiquement tous les jours. Donc forcément, au bout d'un moment, tu es fatigué, mais il faut quand même y aller. Et puis, il faut réussir à se rénover aussi. Renover. Se renouveler. Renouveler. C'est bien sûr, il faut être rénové, remarque, de temps en temps. Oui, oui, il faut savoir se renouveler. Quand on rentre de soirée, il faut savoir être rénové. Il faut savoir se renouveler par rapport au texte et réussir à trouver aussi toujours son plaisir, même au bout d'un an et demi, justement, pour ne pas tomber dans un truc justement très quotidien. Est-ce que justement, ce qui t'empêche de tomber dans un truc très quotidien et ce qui t'empêche de perdre un peu pied, c'est ce petit rituel que tu as, qui est d'aller voir les fans devant le château de Saint-Laurent-des-Gousses tous les jours, de sortir et d'aller les voir. C'est ce que tu m'avais confié quand on s'était vus cet été. Tu vas les voir, tu vas faire des photos, tu vas... Ça aide aussi, ça ? Oui, ça aide dans le sens où tu es en contact direct, à fait, avec le public, parce que tu n'as pas quand tu bosses à la télé ou normalement, tu as ça quand tu es au théâtre parce que du coup, le public, tu le vois. Mais là, c'est vrai qu'à la télé, on ne les voit jamais, sauf les gens qui viennent justement devant le château. Donc, je me sens un peu obligée de leur rendre ça parce que c'est eux aussi qui font marcher cette série. Et c'est vrai que ça permet aussi de garder les pieds sur terre dans le sens où tu vois à qui tu t'adresses, en fait. Et bon, là, en hiver, il y a quand même vachement de monde, mais... Oui, mais l'été, je peux vous dire qu'il y a du monde du château de 9h le matin. Oui, c'est vrai. Donc, oui, j'essaye de sortir. Enfin, je sors une fois par jour quand je tourne, en tout cas. Je trouve ça important, en tout cas, de leur rendre. Enfin, la mécanique Nora de la série fait que tous les ans, il y a des nouvelles entrées dans la série. La base pour une école. Oui, mais du coup, ce n'est pas évident parce que ça veut dire que tous les ans, il faut que les nouveaux se fassent leur place. Quand tu regardes un peu en arrière le parcours de Zoï et donc son personnage de Jasmine, comment toi, quel regard tu as dessus ? J'ai un regard très positif. Moi, contrairement à Joraldine, j'aimais le personnage dès le début. Déjà... On embrasse Joraldine, la copine de Nora. Personne ne connaît, mais qu'on fait un coucou. Voilà, merci, merci. Je me sens dans une émission des années 90, j'adore. Non, le personnage de Jasmine, moi, j'ai adoré. Je trouvais que c'était la promo, quelque part, qui s'était le plus facilement intégrée. Et Jasmine, elle arrive, elle a tout de suite une relation très forte avec deux des acteurs principaux récurrents. Greg et Agniotte ? Non, Greg et Rose. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, pardon, excuse-moi. Et sur des sujets très forts, tous les deux. Donc, en fait, quelque part, j'ai envie de dire que ça pouvait être une chance, parce qu'elle devient automatiquement intégrée à la bande. Mais d'un autre côté, tu dois tenir le niveau de gens auxquels on est déjà attachés et depuis longtemps. Et je trouve qu'elle s'en est super bien sortis. Mais là, c'est la partie sympa, parce que... Non, mais moi, j'aime, Jasmine. Parce que ça ne gêne pas. Zoé, mais comme Zoé. Qu'est-ce que tu penses de Zoé, ma peau ? Je pense qu'elle est très belle, déjà. Voilà, que c'est une jeune pleine de fraîcheur, avec une personnalité hyper forte, qui dénote un peu de ce qu'on voit dans les réseaux sociaux qui n'a aucun sens. Je parle comme une vieille, j'ai la vérité, je te dis la vérité. Hashtag vieux. Hashtag, elle est hyper belle, hyper fraîche. Et son personnage est super, parce qu'il traite de deux sujets hyper difficiles d'entrée de jeu. Et elle s'en sort avec une fraîcheur, quand même, qui lui est toute particulière. Donc, voilà, je le pense sincèrement, mais je suis désolée. J'attaque comme ça, ça m'est mal à l'aise. De toute façon, il n'y a pas quelque chose... Oui, c'est très gênant pour toi et pour elle. Mais je vais rajouter une couche. Je pense qu'effectivement, c'est l'une des révélations de la saison 2, mais de la série en général. En général, je te dis pas. Et d'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas, on en parlera tout à l'heure. Meurtre au Cantal, quand on commence à être rappelé, en règle générale, ça sent plutôt bon. Et sache que moi, j'ai hâte, car j'adore les meurtres. Voilà, on en tient une. Hashtag vieux vieux, voilà. Mais on en repart tout à l'heure, si vous le voulez bien, parce qu'on garde ça pour la fin. Qu'est-ce que t'as apporté à Jasmine ? Alors, vous êtes très différente, mais qu'est-ce que t'as pu apporter ? Parce que forcément, vos personnages, ils sont créés par des auteurs, mais à un bout d'un moment, les auteurs, ils se nourrissent aussi de ce que la comédienne apporte. Oui. Qu'est-ce que tu dirais que tu lui as apporté à Jasmine ? Je pense qu'on s'est mutuellement apporté. Je pense pas que moi, je lui ai apporté un truc et qu'elle me m'a apporté... On s'est toutes les deux donné. Ça va faire complètement schizo, ce que je raconte. Mais... Non, ça va. Mais non, mais c'est vrai dans le sens où, effectivement, c'est un personnage compliqué au premier abord, avec la bipolarité, la maternité. Quand t'arrives dans une série aussi grosse que ITC, effectivement, avec des gens qui sont déjà habitués depuis un an à tourner avec ce rythme-là. Et que moi, on me donne cette partition. Je me souviens d'ailleurs très bien, quand je suis arrivée au casting, j'ai dit « Mais du coup, elle est bipolaire et elle a un enfant ? » Tout ça, tout ça. Oui, oui. J'ai dit « D'accord, non, non ! » Mais non, mais ce que je... En fait, je me suis servi justement de la bipolarité. Pour moi, la bipolarité, et surtout sur ITC, elle a été découpée en deux. Donc, t'avais les phases maniaques et les phases euphoriques. Et moi, je sais que je peux avoir ce côté très euphorique, justement, où je vais être tout feu, tout flamme, toute pétillante, où tout va m'intéresser, je suis très curieuse et tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup d'énergie. Et donc, dans ce côté-là, Jasmine, j'y ai mis beaucoup de ma personnalité, parce que je sais que je peux avoir ce côté-là, moi. Et après, t'as l'autre côté beaucoup plus... Dark. Ouais, dark, Jasmine, quoi. Où elle est très triste, où elle va fixer sur le moindre détail et tout, qui est l'autre côté de la bipolarité. Et... Enfin, tous et chacun, on a un dark soi. Et du coup, j'ai été piochée... Je suis tout faite. Voilà, exactement. Non, mais j'ai été aussi piochée chez moi, bah... Bah tout ça, et ça permet aussi... Enfin, c'est très psychologique, finalement, mais ça permet aussi d'aller exorciser, entre guillemets, les démons qu'on peut avoir, nous, à travers, justement, des personnages, quoi. Et sans faire de la psychologie à deux balles, est-ce qu'on se sent soi-même un peu dark, Zoé, quand parfois, bah, on se retrouve ? Alors, il y a des moments où on n'est pas au cœur des intrigues, donc on tourne moins, donc on n'a pas l'effervescence du tournage, on n'a pas le contact avec le public, on n'a pas tout ça. Alors, même si on fait d'autres projets et qu'on a plein d'autres choses, est-ce que par moments, on a aussi un petit peu ce bad moment où on se dit, putain, l'adrénaline, elle n'est plus là par rapport au projet. Enfin, ça t'est arrivé ou pas encore ? Bon, à mon avis, à ce moment-là, elle dort. C'est vrai. Non, mais ça arrive, mais après, c'est pas des moments que je vis mal, si tu veux, dans le sens où, effectivement, ça me permet de me reposer, en vrai. Et en même temps, c'est une série chorale, donc il faut donner à manger à tout le monde, tu vois. C'est normal qu'on ne soit pas tous constamment au premier plan de la série. C'est important de faire vivre chaque histoire, chaque personnage. Donc, au contraire, en fait, déjà, nous, ça nous repose quand ce n'est pas de notre tour. Et puis, ça fait plaisir aussi de voir tous les autres personnages grandir, raconter d'autres histoires. Enfin, c'est important aussi, tu vois. Donc, pas des moments... Ça ne me rend pas triste ou ça ne me rend pas nostalgique et tout. Mais c'est vrai que, du coup, le rythme n'est pas le même. Et le seul truc, c'est que quand tu es habitué à faire, par exemple, pendant deux semaines, huit séquences par jour, et que tu te retrouves deux semaines après à en faire une tous les deux jours, forcément, le rythme n'est pas le même. Et du coup, tu ne sais plus trop comment te positionner, tu vois. Et puis, croyez-moi, quand vous avez une seule séquence à faire, il faut aller à Saint-Laurent-des-Gouzes. C'est très sympa. Non, mais d'accord, mais trois heures de train et trois quarts d'heure de voiture. Tu as plus de temps de trajet que de séquences. Voilà, exactement. Mais non, franchement, ça ne me rend pas triste. Ça ne me fait pas du mal de moins tourner. De toute façon, on sent, toi qui connais un peu aussi les feuilletons quotidiens, on sent qu'il y a quelque chose qui ne trompe pas sur les feuilletons quotidiens. On sent que les auteurs, ils aiment écrire pour Zoé parce qu'elle est quand même plutôt bien nourrie. Oui, et puis elle a une palette très large de jeux parce que je ne balancerai pas. Mais il y a beaucoup de personnages, de nouveaux, anciens, enfin bref, à qui ils essayent de donner ses petites intentions ou un peu fofolles, ou un peu décalées ou fraîches. Et ça marche un peu moins bien que sur Zoé. C'était beau comme ça, non ? Mais je le pense sincèrement. Et t'as vu, j'ai rien dit de... Non, on n'a rien dit, c'est parfait. C'était, mais alors parfait. Voilà, merci. J'aurais pas pu faire mieux. Il arrive très bien, et du coup, je comprends qu'il lui donne plus à elle parce qu'ils savent que le résultat sera là et que le public, d'ailleurs, s'il ne trompe pas. Parce que je pense que c'est un des personnages les plus populaires, si je ne me trompe pas. Je pense. Donc voilà. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se faire. A mon avis, on va surveiller. Et elle va découvrir un cadavre dans une région de France. Ça, c'est vache. C'est vrai, mais c'est vache. Mais en ceci dit, remarque le côté Dark Jasmine. Elle l'avait déjà un peu expérimenté, en vrai. Tu te souviens ou pas ? Comment ça ? Dark Jasmine, peut-être pas. Dark Zoe, peut-être. Oh là, tu me fais très peur. Non. On a appelé tes parents. Regardons un petit peu cette première vidéo, cette fois-ci, pour le coup. Et moi, je t'ai trouvée très touchante dans cette vidéo, donc t'inquiète pas, il n'y a rien de... Mais regardons, regardons, regardons. De quoi tu parles ? T'as pas l'impression d'avoir oublié que t'avais une soeur depuis 4 ans ? Je vais appeler maman parce qu'elle doit être mort d'inquiète. On en a rien à foutre de maman, elle est bourrée en train de hurler sur la voisine. Parce que si t'avais pris des nouvelles, tu saurais que maman, elle est malade. Puis tu te souviens qu'à partir de 15h, il ne faut plus lui parler ? Tu t'en souviens ? Qu'elle fracasse tout ? Ah bah non. Tu t'en souviens pas parce que t'es partie ? Parce que depuis que t'es partie, c'est moi qui m'en prends plein de la gueule. Mais toi, toi t'es intouchable, hein ? Léna, il faut pas l'appeler. Léna, il faut pas la déranger parce que Léna, elle est fatiguée. Putain, mais c'est comment de penser qu'à sa gueule ? Hein ? Tu dis tout le temps comme une famille, mais on n'est rien. Putain, mais 6 mois, quand c'est pas vu, tu m'as appelé, t'as pris des nouvelles, t'as fait quelque chose ? J'ai 18 ans, je suis enceinte, je viens de voir, et t'en as rien à foutre. Je vais mettre un peu plus... Putain, on en a rien à foutre, dit la grenadine ! Je suis là en train de te parler, putain, je te dis les choses et tu m'écoutes même pas ! Alors, au-delà, la question que tout le monde se pose, c'est combien d'enfants Zoïne a laissé un petit peu partout ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet-là ? Moi, je t'ai trouvé très touchant dans ce rôle-là, qui n'est pas évident du tout. Évidemment, pour la blague, on parlait de Dark Zoïne, mais c'est vrai que le rôle est fort et que tu donnes une très belle prestation. Tu t'en souviens évidemment de ce projet, c'est quoi ? Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, ouais, ouais ! Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ces images dans son entièreté, donc ça fait très bizarre de se regarder déjà. Mais en fait, c'était... En fait, après une école que j'ai faite avec un groupe d'amis, on a décidé de faire des bandes démos. Et du coup, on a écrit des courts-métrages qu'on a ensuite tournés. Et donc là, j'étais avec mon amie Noémie Fromanteau, qui est comédienne également. Et en fait, c'était toute une sorte de projet qui a été étalé sur quatre mois où, pour être comédien, en premier lieu, il faut avoir une vitrine, donc une bande démo. Et donc, c'est vrai qu'on a dû écrire, du coup, des courts-métrages et on en avait écrit, on était cinq, trois chacun. Quinze ? Waouh ! J'ai eu peur ! J'ai eu très peur ! J'étais là en surcoup, mais... Oui, oui, j'ai arrêté les bandes il y a très longtemps. Non, et du coup, ça nous a pris quatre mois d'écrire tout ça. Et c'était vraiment une trop bonne expérience parce qu'on était encadrés par un coach scénariste, réalisateur qui s'appelle Franck Victor. Et en fait, pendant cinq mois, on a eu, du coup, l'exercice de l'écriture où il a fallu... Enfin, c'est un vrai métier, du coup, scénariste, où il faut trouver les enjeux, ensuite écrire les dialogues. Enfin, c'est vraiment toute une construction. Et heureusement qu'on avait Franck, du coup, pour nous encadrer, nous expliquer comment est-ce qu'on fait, en fait, pour construire un dialogue, un enjeu sur des séquences. Et c'est vrai que ce court-métrage-là était très fort parce que c'est une des premières fois, je crois, où je me suis autorisée à craquer à l'image. Et en plus de ça, c'était avec une amie. Donc, c'était vraiment un moment très fort, en tout cas. Moi, je l'ai trouvé très fort quand je l'ai vue. Et je trouvais que c'était une très belle prestation et que, déjà, on voyait Zoï. Mais dans le talent qu'on a vu dans ITC, on le voit déjà dans ce court-métrage-là. Et en me faisant la réflexion, je me dis, mais en vrai, dans ces projets qu'elle a fait avant, toi-même, tu fais attention à passer par ces différents deux spectres, en fait ? En fait, c'est un des trucs que Franck nous avait pas mal parlé, si tu veux, parce qu'on a pris des cours avec lui pendant ces cinq mois. Et il nous avait dit, en fait, c'est très important, en tant que comédien, dans votre bande-démo, qu'on voit tout de vous. Et tout de vous, c'est aussi le côté dark. Et donc, c'est montrer les faiblesses, c'est montrer les défauts, parce que la perfection, ça n'intéresse personne. Donc, c'est bien de savoir rire, c'est bien de savoir sourire, c'est bien d'être juste. Mais en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est l'effailure, c'est quand ça se brise, quand ça se casse. Et c'est là aussi où c'est intéressant de jouer. C'est là où on vit des trucs hyper forts, en fait, avec les partenaires de jeu, avec le réel, parce qu'on est tous en collaboration. Et du coup, c'est hyper intéressant, en fait, d'aller chercher ça aussi, quoi. Mais si vous aimez Zoé dans ITC, c'est parce que aussi, Jasmine, effectivement, a ce côté dark, qu'on a vu là aussi avec Zoé. Et c'est aussi parce que Zoé, elle a ce côté, effectivement, pétillant, qui rigole, qui aime rigoler et qui aime provoquer. Et la preuve, regardons ce deuxième extrait. Et là, c'est l'autre partie du spectre. Et là, tu m'as vraiment, vraiment fait beaucoup rire. Regardons. Du coup, j'ai un petit service à te demander. Ouais. Viens, on couche ensemble. Pas du tout. Mais pourquoi ? Mais il n'y a pas de pourquoi, non. Mais c'est quoi, je te plais pas ? Mais non, je n'ai jamais réfléchi à la question, mais non, on couchera pas ensemble. Mais on est potes, Théo. Mais justement, on est potes. Putain, il fallait que je tombe sur ce mec qui refuse, quoi. Arrête, stop. Putain. Alors, on ne vous respecte pas, on est des connards, on vous respecte, ça va pas. Mais non, mais c'est pas que ça va pas, c'est que j'ai besoin d'être crédible, je ne vais pas coucher avec le premier venu. Mais non, pas avec le premier venu, mais pas avec moi non plus. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, juste vite fait. Arrête. Mais juste, je te suce. Arrête, lâche-moi, putain. Allez, Théo, s'il te plaît, non. Lâche-moi. À demain. Mais Théo, t'es sérieux ? C'est pas cool. Ah, moi, j'adore cette séquence. Mais je te trouve drôle et je trouve que ce qui est génial, c'est qu'au-delà de la séquence, c'est dans la même bande démo, donc c'est les mêmes projets. Et c'est pas évident parce qu'honnêtement, il y a les courts-métrages qu'on fait et auxquels on participe. Et puis il y a les courts-métrages qu'on s'écrit pour des bandes démo. Et c'est souvent casse-gueule. Oui. Parce que voilà. Et là, c'est pas le cas du tout. C'est bien écrit. Et je trouve que ce qu'on retrouve dans ce truc-là, c'est que tu joues vrai. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'elle dit un texte. Oui, oui, tout à fait. On a l'impression qu'on a filmé deux potes dans leur lit et qu'ils déconnent. Et Théo, il a vraiment l'air outré quand même. Il joue hyper bien le même. Il est très bien. On comprend pas pourquoi, mais il est très bien. Oui, oui. Mais voilà. Ce projet-là, alors complètement différent du précédent, mais enfin, il est chouette aussi quand même. Oui, oui. Non, franchement, très chouette. Et je sais pas si vous avez trouvé... Parce qu'il y a une référence. Pour le coup, là, c'est pas juste écrit. Il y a une vraie inspiration. Je sais pas si vous avez trouvé le film. Non. American Pie, non, peut-être ? Non. Non, c'est LOL. Ah oui, exact. Dans LOL, il y a une séquence comme ça où il dit, putain, viens, on couche ensemble. En fait, parce qu'elle peut pas être vierge et tout, parce qu'elle lui a été la verse. Évidemment. Et ça, pour le coup, c'est clairement inspiré de LOL. Donc, on rend tout à LOL. Mais c'était une séquence très chouette à jouer. D'autant plus qu'on était hyper proche. Bastien, il s'appelle. Et du coup, c'était vraiment... On était comme deux potes. Comme tu dis, ça fait très vrai et naturel. Mais c'est parce que, sur le moment, on était vraiment entre amis. Bon, certes, il y a une caméra qui nous filme et tout. Mais c'est un truc qu'on a écrit et qui nous faisait bien marrer. Et puis même, on avait donc Franck qui nous dirigeait. Et lui, c'est ce qu'il cherchait aussi. C'était ce truc de naturel, en fait, de montrer que c'est pas écrit. Il s'est pas joué. C'est juste nous deux sur un lit et une pote qui demande à son pote un service, finalement. Je suis d'accord. Excusez-moi. Il n'est pas très cool. Non, il n'est pas du sien. Je trouve qu'il n'est pas du sien. Il n'est pas du tout serviable comme garçon. Est-ce que c'est dur de jouer naturellement et d'être naturel quand on joue ? Alors, ça dépend de ce que tu as à dire. Si c'est des textes très... En fait, tu as des textes qui sont écrits où c'est très naturel, très facile de... En fait, déjà, à la... Waouh. Comment on dit ? Quand tu apprends un texte. Oui, à l'apprentissage. L'apprentissage. Voilà, c'est ça le mot que je cherche. À l'apprentissage. Quand tu apprends et que c'est facile à apprendre, c'est facile à rentrer, si tu veux. Tu sais que c'est bien écrit dans le sens où, en fait, c'est logique pour ton cerveau de retenir les informations qui se suivent. Et du coup, quand c'est bien écrit, c'est facile à dire et donc c'est facile à jouer. Et donc, c'est naturel parce qu'en fait, pour ton cerveau, pour ton corps, au niveau organique, c'est naturel de parler comme ça, de te positionner comme ça. Et des fois, tu as des textes qui vont être beaucoup plus compliqués et dans ces moments-là, il faut trouver des subterfuges un peu, la manière de le dire, la ponctuation, l'intonation, pour rendre le truc beaucoup plus naturel. Mais tu vois, je pense vachement à l'arche, par exemple, vegan, enfin pas vegan, mais moins vegan, sur ITC. C'était beaucoup de termes par rapport aux abattoirs, par rapport à la bouffe, la viande et tout, et qui étaient quand même vachement beaucoup plus éloignés de moi. Et du coup, c'était plus compliqué à apprendre et moins naturel pour moi. Mais si tu as des séquences où c'est écrit très naturel, c'est beaucoup plus simple à sortir. Ça a l'air facile, on va peut-être y mettre, ça a l'air facile quand on l'écoute. Ouais, franchement. Non, mais ce qui est bien, c'est de voir des comédiens comme ça qui ont une vraie réflexion sur leur métier. Parce que souvent, en général, ça peut être plus mécanique. Là, pareil, c'est pas la maison, on ne citera pas de nom, mais il y en a certains, c'est plus mécanique. On va s'amuser un petit peu avec toi pour continuer à apprendre un petit peu sur ton parcours. Et on va te montrer une série de photos. C'est des gens qui ont rapport avec toi, avec ton parcours. Attention, ce n'est pas aussi évident qu'au premier abord. C'est pour ça que je préfère le mettre. Donc, on va te faire découvrir. Alors juste, on a des auditeurs qui nous écoutent aussi à l'audio. Donc, on précisera ce qu'on voit à l'image aussi. Je te propose de découvrir la première photo. Alors, c'est Lucia Pasaniti. Ouais. Donc, là, on est dans ITC. À ton avis, quel est le rappeur entre vous deux ? L'école que nous avons faite. Bravo ! C'était tellement simple que je me suis dit qu'il y avait un piège, moi, quand même. C'est que tu verras, les photos sont beaucoup très simples, à priori. Ah, d'accord, d'accord. Le laboratoire de l'acteur. Exactement. De Ellen Ziddy. Voilà. Cette école, effectivement, elle l'a fait, je crois, deux ou trois ans avant toi. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Qu'est-ce que ça t'a permis, cette école ? Beaucoup de choses. C'est une école qui m'a beaucoup appris. Je me demande même si c'est pas celle qui m'a le plus appris. Hélène, j'ai beaucoup travaillé avec elle. J'ai notamment bossé une scène du film M, de Sarah Forestier, où je jouais une nana qui était bègue. Et, fois l'amoureuse. Et, en fait, on apprend beaucoup parce qu'elle a aussi ce... Hélène, elle veut ce truc naturel dont tu parlais tout à l'heure. Tu vois, elle ne veut... Sauf si c'est des textes classiques et tout ça, où, effectivement, il faut respecter l'Alexandrin. Mais sinon, il y a vraiment ce truc du cinéma, où on veut du naturel, on veut que ça sonne vrai, on veut que les gens se... Ils aient l'impression d'être dans une vraie situation et pas de se dire, ah, mais... Tu vois, de mettre la distance avec le cinéma ou le théâtre, justement, d'enlever cette distance-là. Et, du coup, ça m'a beaucoup appris ça, en tout cas, le laboratoire de l'acteur, parce qu'elle veut ce truc très vrai, que ça sorte de toi, que tu mettes de tes émotions, de tes tripes à toi. Et, forcément, ça sonne plus vrai dans le public si ça vient de toi, de l'intérieur de toi, quoi. Quand on sort d'une école de comédiens comme ça, est-ce qu'on se projette sur du feuilleton quotidien ou est-ce qu'on se dit, au départ, c'est pas ma cam. Très sincèrement, je sais que t'as dit que t'avais pas vu la série avant de m'y arriver. Est-ce que quand on imagine, je sais, quand on a tendance parfois à imaginer, on se dit, non, c'est plutôt du théâtre ou du cinéma. Ouais, vraiment, pour être tout à fait franche, c'est pas ce qui est le plus mis en avant, mais dans cette école ou dans une autre. Mais parce que la télé, c'est pas forcément vu comme le cinéma. C'est pas aussi noble. Ouais, mais je trouve ça très dommage parce qu'en soi, on taffe tout autant, voire plus. Beaucoup plus ! Pas tout autant, beaucoup plus ! Oui, mais quand je te dis tout autant, c'est plus en termes d'intention de personnages, de caractère, d'émotion. On bosse pas moi, en tout cas. On bosse pas moi. Non, en tout cas, moi, je bosse autant sur ITC que si on m'appelait pour faire un projet au cinéma ou au théâtre. Et puis, le jour où un film pourra faire 3 millions tous les soirs, on en parlera. Oui, exactement. On est bien d'accord. Voilà, j'aime beaucoup la télé, moi. Le laboratoire d'acteurs, donc, d'Hélène Zidi. Ouais. T'as fait deux autres écoles, je crois, deux autres formations, il me semble, que j'ai cru voir. Alors, j'ai fait Un an et demi aux enfants terribles. Mais c'est ça. Ça te va. Il n'existe plus. Ouais, ça a fermé. C'est ça, qui était, je crois, l'école aussi qui a formé Zoé Marshall, il me semble bien. Zoé Marshall, Bérylise Béjot, et il y a eu aussi les AC2 qui sont passés par là. Donc, c'était avec... On te souhaite le même parcours. Merci. Je me le souhaite aussi. Et donc, voilà. Après, j'ai eu les cours avec Franck Victor. Et après, j'ai fait un stage à l'Actors Factory aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cette école. Et donc, après, un an au laboratoire de l'acteur. Et juste après, ITC. Voilà. Une autre école. Ça marche. C'est une autre école. Ouais, bravo. Merci. C'est vrai. Merci. C'est très bien. Photo numéro 2. Attention, là aussi, peut-être un piège. Attention, regardons. Alors. Waouh. On est, donc, Anaïs Raciti, que j'embrasse d'ailleurs au passage, ma copine Anaïs. Mais là, c'est plutôt Léna Guibert. Bah, alors. Vas-y. Si c'est ça, c'est la première où on a dit c'est ton enfant. C'est ça ? Exactement. Quand le bébé est retrouvé à l'Institut, c'est la première à qui on pense. Et d'ailleurs, là, c'est la séquence où derrière, on ne le voit pas, mais elle est confondue par Sabine Perrault et Vanessa Domoui, qui pensent que c'est elle, la mère de Naël. Oui. À quel moment t'as su que ce serait ton enfant ? Tu le savais dès le départ ? Au casting. Au casting. Au casting. J'avais une séquence où je devais raconter à Greg que Rose était sur mon dos parce qu'elle pensait que j'étais la mère de l'enfant. Et du coup, quand je suis au casting, j'ai dit, mais juste pour être sûre, cet enfant, il appartient à qui ? Elle m'a dit, non, non, c'est le tien. J'ai dit, d'accord. Et donc, dès le casting, j'ai su que c'était l'enfant de Jasmine. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je suis allée dans la série, moi, on ne m'a pas du tout demandé de jouer. Tu ne l'as pas joué comme si tu le savais. On m'a dit, justement, il ne faut absolument pas le jouer pour garder la surprise jusqu'au bout, quoi. Et du coup, il y a des séquences qui étaient hyper intéressantes parce qu'en vraiment sous-couche, je le jouais légèrement. Quand il y avait le bébé qui passait, je le regardais avec un peu plus d'amour qu'une personne lambda pour regarder un enfant, quoi. Et à l'inverse, Anaïs devait le jouer, effectivement, comme si elle regardait le bébé à chaque fois qu'il passait. Je me souviens des épisodes. Et vous êtes arrivée, d'ailleurs, en même temps. Oui. Dans la promo, on a une titre que Claire ou que d'autres personnages, ou Cathy qui était là avec nous il n'y a pas longtemps. Vous êtes tous arrivés en même temps dans la promo. Voilà. Belle promo. La promo numéro 2. Attention, amis poètes, sortez vos Kleenex. Photo suivante. Oh là. Oh ! Non, moi, j'ai chialé. C'est cette séquence. Non, j'avoue. Évidemment, Greg Elliot à l'aéroport pour le départ de Greg. Alors, évidemment, là, tu n'étais pas dans cette séquence-là. Quand vous avez reçu le scénario, parce qu'évidemment, on l'explique aux gens, mais c'est anticipé très à l'avance le départ d'un comédien de la série. Oui, deux mois. Oui. Après, oui. C'était mi-novembre, je crois, il est parti. Et quand on le sait, mais même à l'écriture, ça veut dire s'anticiper encore quelques mois à l'avance, puis il faut préparer les arches. Quand vous avez reçu le scénario, vous avez vu tout ça. Alors, évidemment, entre le scénario, comment c'est écrit et comment ça rend à l'image, déjà, il y a un cap. Oui. Mais comment vous l'avez tous vécu, même si toi, tu n'étais pas là ? Comment... Compliqué ? Oui, compliqué. En vrai, ça a été... De toute façon, Nico comme Mika, c'est mes partenaires principaux depuis que je suis arrivée. Et du coup, nous, on a su à l'avance que Mika avait décidé de partir. Et donc, après, on a reçu les scénarios. Et rien qu'à la lecture des scénarios, moi, déjà, c'était très bien écrit. Et il y a vraiment des séquences où c'est dur de ne pas pleurer, c'est dur de ne pas être dedans. C'est dur. C'était dur. En vrai, ce départ était dur. Et cette séquence, quand moi, je l'ai vue, j'étais en larme. Surtout que c'est terrifiant, c'est que dans les comédies romantiques, en général, quand on a ce genre de séquences-là... C'est Franz ! Tu te dis, il va revenir ! Tu te dis, il va revenir ! Mais en fait, il ne revient pas du tout. Et en fait, il ne revient pas du tout. Et en fait, il ne revient pas du tout. Et moi, j'ai une question, peut-être vous savez. C'était des figurants ou c'était vraiment des gens... Non, c'était des figurants. Ah oui, parce qu'elle le joue hyper bien, la dame. Tu sais, les chants étaient vraiment surprises. Et du coup, je me suis dit, attends, ça se trouve... Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que moi, je me suis retrouvée sur Un Si Grand Soleil il n'y a pas longtemps, pour le départ d'un personnage à l'aéroport de Montpellier. Je peux vous dire que c'était des gens qui passaient à côté. Ceux qui passent dans le champ de la caméra sont souvent des figurants. Non, mais pas... Mais en arrière-plan, il peut y avoir des gens qui ne sont pas... Parce que elle, tu le regardes, elle le regarde, tu vois, elle est un peu émue. C'est une figurante qui joue hyper bien, d'ailleurs. On va la rappeler. Exactement. Mais ce que me faisait remarquer en voyant cette image, je me disais... En fait, la comédie romantique tirait super bien, en fait. Oh, mais qu'est-ce que j'adorais ! Écrivez-moi des comédies romantiques ! En héroïne de comédie romantique, la girl next door, tout ça, ça tirait tellement bien. Ah, j'adorerais. Franchement... À l'américaine... Ah, c'est vrai que ça tirait bien, ouais, ouais. Ah, mais avec grande joie. Love Actuality 2, voilà. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Je peux tout jouer. Alors, là, la photo suivante, c'est une photo passage obligé quand on fait cette émission. Mais j'aime toujours avoir le point de vue des comédiens et des comédiennes qu'on reçoit. Photo suivante. Allons-y. Benjamin Baroche, notre ami Tessier. Parce qu'évidemment, personnage emblématique de la série, mais aussi, c'est toujours, on l'imagine, particulier. Tout à l'heure, on parlait d'Anaïs Racetti qui m'expliquait que quand elle est arrivée sur le tournage, elle a cette séquence où il la rabroue avec ses sablés qui sont ratés et tout. Et même si on sait qu'évidemment, c'est un jeu, c'est toujours percutant les attractions avec Benjamin. Comment ça se passe, concrètement ? Là, elle a failli le tuer, donc déjà, elle a mis un level à tout le monde. Mais à part ça, Benjamin Baroche, comment ça se passe ? Benjamin Baroche, l'humain, est adorable. Franchement, c'est trop cool de jouer avec lui parce qu'il est... C'est quelqu'un de très intense, en fait. À l'intérieur de lui, ça bouillonne. Et du coup, il est tellement généreux dans ses intentions de jeu. Dès qu'il est avec toi, il est vraiment là, tu vois. Il n'est jamais à côté. Quand il te regarde dans les yeux, il te regarde dans les yeux. Quand il te dit un texte, il te le dit vraiment. Tu vois, comme Tessie, il est très intense. Et c'est un vrai plaisir de jouer avec Benjamin. On a eu quelques séquences, mais pas non plus toute une arche. Forcément, c'est le directeur et je me suis qu'élève. Je me suis dit, en saison 1, il couchait avec Martha. Donc, tout peut arriver, je vous rappelle. Je ne souhaite pas coucher avec Tessie. Voilà, pas du tout. C'est bon, c'est bon. Je ne peux pas tout faire, les gars. Lâchez-moi cinq minutes. Mais j'adore vraiment jouer avec Benjamin. C'est un vrai plaisir à chaque fois. Je crois de mémoire que Cathy nous expliquait qu'elle avait même été en cours avec lui. C'est-à-dire qu'il donne des cours de théâtre. Est-ce que ce côté, effectivement, prof aussi, il y a un échange avec lui ? Il vous donne des conseils ? Oui, il y a un vrai échange. Lui, comme moi, on va se parler de la séquence. On va se dire, putain, comme ça, c'est bien. En fait, on peut se poser, par exemple, et se dire, mais comment est-ce qu'on peut améliorer et faire envoler la séquence d'un coup ? Et se dire, peut-être que là, il nous faut un temps. Peut-être que là, il nous faut une respiration. Et du coup, on va s'écouter. Il y a une vraie collaboration de comédiens et de jeux, en fait. Et c'est vraiment très chouette de jouer avec Benjamin, quoi. Notez que du 2 mars au 19 mars, Benjamin Baroche sera dans un théâtre à Paris pour une pièce de théâtre qui s'appelle Créancier, avec notamment Julie de Bazac, qui est une des comédiennes de Demain nous appartient. Ils seront ensemble au théâtre et on les recevra normalement au mois de février pour en parler de cette pièce. Donc, Benjamin sera trois semaines au théâtre au mois de mars. Tu m'apprends quelque chose. À Paris, ben voilà. Écoute, je viens et tu vois, on te donnera des places. On va dire qu'il t'invite. On le connaît un peu, on dirait qu'il t'invite. Trop cool. Voilà, Créancier, on vous mettra les infos, évidemment, dans le billet du replay. Attention, photo suivante. C'est une entrecôte. C'est une très belle entrecôte. Elle est très belle, cette entrecôte. Oui, très, très belle. Pourquoi est-ce qu'on en parle, à ton avis ? Parce que j'aime la viande. Alors, je sais que tu aimes la viande, mais non. Non. Nora a un peu effleuré le sujet, quand même. Non, mais c'est par rapport à l'arche vegan, l'arche carnophobe. Intense. Oui, très intense. Où elle se retrouve à devoir cuisiner de la viande, alors qu'elle n'aime pas ça. Oui. Et où Tessie, elle a poussé à bout. Oui. Et ça pourrait se finir mal. Oui, mais ça a été arche compliquée, mais arche tellement intéressante à jouer. Parce que ça a été un challenge de ouf. Je me demande si... Bon, il y a eu beaucoup de bipolarité, maternité, tout ça. Mais cette arche, ça a été aussi, en fait, peut-être la plus compliquée à jouer. Parce que la bipolarité, ça vient chercher des émotions qui existent déjà plus ou moins chez moi, même si tu les extrapoles. La maternité, c'est quelque chose que je connais pas, mais j'ai une petite sœur, donc j'ai ce lien avec elle. Et en fait, le rapport à la bouffe, c'est vraiment un truc qui m'a été tellement inconnue. Enfin, moi, je suis pas végétarienne. Ça m'est jamais venu à l'idée, d'ailleurs, de l'être, tu vois, avant cet arche-là. C'est compliqué de se projeter, justement, sur les sensations qu'une Jasmine pourrait ressentir à ce moment-là. Oui, parce qu'il faut que tu trouves le dégoût. Il faut que tu trouves le truc qui... Enfin, c'est le dégoût, je me demande si c'est pas un des trucs les plus compliqués à jouer avec la peur. Parce que, justement, c'est un truc qui est très organique, tu vois. Ça peut être vite too much. Ouais, en plus. Et du coup, j'en ai beaucoup parlé, par exemple, avec Claire, qui joue Ambre, parce qu'elle, elle est végétarienne dans la vie. Et en fait, je la voyais, au fait, tous les jours, dès que moi, par exemple, je mangeais, je sais pas, du calamar. Et bah, elle était... Ah, ouh, non, pas du tout. Et du coup, j'en ai vachement parlé avec elle. Et même dans la fameuse séquence où j'écoute ce sou de canard. Et bah, elle a été beaucoup plus touchée, je pense, que moi. Et c'est vrai que... Bon, je le raconte dans le reportage, mais elle a été en larmes, en fait, pendant cette séquence. Et en fait, de voir l'impact que ça peut avoir réellement, en fait, sur des gens qui sont réellement touchés par ce sujet, ça m'a... Et là, du coup, en fait, il y a un truc qui s'est passé entre elle et moi où ça m'a portée dans cette séquence, où vraiment, il y a eu... Je sais pas, il y a eu un échange, en fait, avec elle, sans forcément texte et tout ça. Mais en fait, son état et la cause animale, comme elle résonne chez elle, m'a beaucoup touchée à ce moment-là. Ouais, c'est une très forte arche, en tout cas. Alors, une arche, pour le coup, assez culottée à traiter, parce que... Et très bien traitée, ce qui est très, très rare. Ouais, nous, on avait un peu peur aussi que ce soit très dénonciateur et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais au final, ça a été très bien écrit. Et puis, c'est sur le long cours, donc c'est pas juste un truc coup de poing pour faire genre, on a parlé d'un sujet à la mode, c'est tout le temps récurrent, tu vois comment elle évolue, le fait qu'il y ait la chef, l'Istrac, qui est un peu la référence, donc ça peut faire un ping-pong pour faire évoluer et tout ça. C'est hyper bien fait, parce que vraiment, ça a été fait même dans d'autres quotidiennes et c'était moins bien, c'était très agressif, en fait. Oui, tu as raison, ça peut être vite moralisateur et de l'ordre show. Alors que là, vraiment, pas du tout, c'était vraiment beau. On nous avait dit de faire attention à ça aussi et qu'on ne fasse pas non plus Club des Cinq. Oui. Il fallait qu'on fasse très attention à ça. Je propose qu'on reste dans la bouffe. Ça aurait été mignon. On reste dans la bouffe ? On reste. Une match suivante. Allez. C'est un poulet ? C'est pas exactement un poulet. C'est un canard. Non, je sais. C'est une pintade. Ah ! C'est mon plat préféré ! Au raisin ! Mais oui, c'est une pâte. La mienne est beaucoup plus belle. Mais... Je n'avais pas ta pintade sous la main. Mais, pintade au raisin, plat préféré. Oui. Oui, t'es une cuisinière. Pour une végétarienne, je sais. C'est très ludique. Alors, Cathy, vous avez vanté tes talents culinaires en disant qu'elle cuisine très, très bien. Merci, Cathy. Mais voilà. Alors, tu aimes cuisiner ? J'adore cuisiner. Mes parents m'ont beaucoup fait à manger quand j'étais petite. Enfin, beaucoup fait à manger. Ils m'ont nourri, normalement. Mais non, mais... On remercie tes parents d'avoir fait leur travail. On a remercié plein de gens. On a remercié. C'est génial. On l'adore. On a des copains partout. Et ouais. Non, mais dans le sens où ils avaient vraiment ce truc de cuisiner. Ce n'était pas juste des plats réchauffés ou que sais-je, tu vois. Mais... Du coup, mon père... En fait, ça vient de mon père, ce truc. Tous mes anniversaires depuis que je suis gamine, il me fait une pintade aux raisins. Et du coup, c'est devenu mon plat préféré. Et quand j'ai passé le câble des 18 ans, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire une pintade aux raisins. Et en fait, c'est vrai, j'adore cuisiner. Je trouve que c'est un moment où ça me... Je ne sais pas, je suis bien avec moi-même. Je suis dans ma petite... Par contre, il ne faut pas trop m'embêter. C'est-à-dire que je suis dans ma cuisine, laissez-moi dans ma cuisine. Elle peut vite devenir comme avec Tessie, avec l'enfant qu'autre. Tu vois. Non, mais tu vois Monica dans Friends ? Ah oui, d'accord, oui. Bah voilà, laissez-moi dans ma cuisine. D'accord. Psycho-rigide. Ah bah Monica, elle est... Oui, elle est exclusive dans sa cuisine. Voilà, et bah je suis exclusive avec ma cuisine. Est-ce que familiariser comme ça, toi, avec Antoine Zoé à la cuisine, ça t'a aidé au niveau des gestes, par exemple, ou des choses comme ça sur le tournage ? Oui. Je me souviens, par exemple, j'entendais Fabien Wolfram qui disait que quand Saran était venu pour le concours, il avait appris ne serait-ce qu'à positionner le doigt pour couper les herbes et tout ça, des trucs tout bêtes. Mais est-ce que toi, t'avais déjà un peu cette gestuelle ? Bah moi, je l'avais un peu. Et après aussi, j'ai bossé six ans en restauration. Donc, j'étais pas en cuisine, mais j'étais serveuse. Mais du coup, t'as quand même un lien très proche entre la cuisine et le service. Et dans le dernier restaurant dans lequel j'ai bossé, je suis même devenue manager. Et du coup, forcément, il fallait que je sache comment ça se passait en cuisine. Donc, j'ai été faire un service en cuisine. Je suis venue à 5 du mat, comme ça. Et du coup, j'ai fait toutes les préparations avec eux. Donc, c'était chouette. Mais du coup, c'était un milieu que je connaissais déjà plus ou moins, sans avoir vraiment les vrais gestes. Mais du coup, avec le chef Pablo qu'on a, nous, sur place, qui nous donne des coachings et tout ça. C'est vrai que c'est plutôt lui, d'ailleurs, qui m'a plus montré le côté cinématographique de la chose. Dans le sens où, effectivement, t'as des positions. Le couteau, il faut toujours laisser la pointe sur la planche. Et c'est le bout qui se lève. Des trucs que je connaissais pas forcément. Mais par exemple, couper une courgette rapidement, je savais déjà le faire. Parce que je cuisine très souvent. Mais... T'as de la chance. Moi, j'y arrive absolument pas. Alors, si maintenant, il y a des super mandolines où tu peux... Oui, 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 oui. Ok, mais pas pour la mandoline. Je pense que là, t'as pas marqué un point avec ta mandoline. Je suis désolé, mais il vaut mieux une bonne mandoline bien faite que... Que un droit au moins, je suis d'accord. Je serais imité. Oui, c'est vrai. Pardon. Voilà. Voilà. C'est le prochain court-métrage, donc voilà. Je t'appellerai. Ça va. On s'arrêtera là-dessus. Donc, pour expliquer aux gens, effectivement, elle parlait d'un chef cuisinier. À côté de la grande cuisine principale, il y a une petite cuisine dans laquelle les plats sont constitués par un des chefs toute la journée. Et les plats arrivent, ils sont bien faits. Et on a l'impression que vous êtes formidables cuisiniers. Et voilà. Je t'ai pas la tête, ça, exactement. Et on va passer à l'avant-dernière photo pour se dérouler. On s'amuseait bien. Alors. Oh ! C'est... Non. Vas-y, dis-moi. Alors, là, on a... Alors, je peux pas te dire ce que c'est ni qui c'est, parce que là, c'est compliqué. Tu vas être obligée d'essayer de la reconnaître. Est-ce que tu la reconnais ? Mais non, je la reconnais pas. Mais c'est pas celle dont tu m'as parlé la dernière fois ? Pas du tout. Pas du tout. Normalement, elle est... Celle de qui tu lui as parlé d'un enfant ? Elle est assez... Non, c'est pas elle. Mais normalement, elle est assez proche de toi ou de Jasmine, plutôt. Ah ouais ? Oh non, mais on va dire que je suis un culte. Je suis un culte. C'est qui ? Elle s'appelle Charlie Fouquet. C'est ta maman dans... Ah oui, bah si, je... Ah oui, je l'ai pas reconnu. C'était elle dans Sous le Soleil. Donc, il y a à peu près... Ah merde ! Il y avait ton âge. On va dire comme ça. Ah oui ! Ah bah si, maintenant que tu le dis, je la reconnais. Mais c'est horrible de pas l'avoir reconnu. C'est horrible ! Je suis désolée ! J'avoue que secrètement, j'espérais que tu ne la reconnaisses pas. Je dis, ça fait un petit coup un peu sympa. Je suis désolée, Charlie. Qui joue dans ta maman, qui voulait venir récupérer donc Naël à l'institut. J'essaye de passer un peu de temps. Oui, oui, allons-y. Elle a essayé de tuer tout l'institut au passage. Oui, c'est vrai. Oui, au passage. Oui, non, c'est vrai. Oui, oui, Charlie, du coup, je vois très bien que tu le fais. Ça a été très cool de jouer avec elle, en vrai. Ma maman. Ma maman, je t'aime. Je ne t'ai pas reconnu, mais ma maman, je t'aime. Oui, non, ma maman, je t'aime. Je ne t'ai pas reconnu, mais je t'aime. Sortez d'une secte, c'est ça, je crois ? Oui, c'est ça. Oui, oui, parce qu'en plus de bipolaire et maman, elle venait d'une secte. La charge était bien... Oui, non, mais tranquille. La vie de Jasmine, c'est très tranquille. Tranquille. De toute façon. Mais non, non, mais ça aussi, ça a été un sujet très cool à aborder. Ça a été plus court que les autres sujets. Et de toute façon, maintenant, ils sont en prison, ce que je sache. Donc, normalement, Jasmine est tranquille. Non, non, ils peuvent s'évader. Pour l'instant. Ils peuvent s'évader. Oui, pour l'instant, c'est vrai. Donc, Charlet Fouquet. Oui. Sous le soleil dans les années 90. Nora, tu t'en souviens ? Moi, j'étais pas née. J'étais pas née. Comme le poisson. Voilà. On a fait la dernière photo. C'est comme un livre, une histoire qui... Tu vois, tu connais ? Oh, mon idole ! Oh là là, mon Dieu ! Le cri du cœur. C'est ma deuxième maman. Voilà. Je voulais finir sur elle. Vanessa Demouy, là, on est dans le clip, pour tout dire, dans le clip du générique de Classe mannequin. OK. Donc, la série dans laquelle elle jouait aussi une... Linda Demerset. Exactement. Au côté d'un certain Laurent Laffitte, qui avait démarré dans cette série, 1993, je crois. Une série sur une école de mannequins. Donc, voilà, elle connaît cette école-là. Elle a aussi été élève d'une école de mannequins. Et elle chantait aussi le générique avec Cachou et Christine Lemler. Tout à fait. Qui était... Attention, vous allez voir que tout est lié. Dans Sous le soleil ! Et qui était surtout la deuxième femme d'Alain Dulac, dont la première, c'était Charlie Fouquet. Voilà, tout est lié, je vous le dis. Tout est lié. Vanessa Demouy. Alors là, je crois que vous aviez eu un... Vous avez un rapport, effectivement, tu disais, c'est ta deuxième maman. Et puis, tu disais qu'elle t'avait beaucoup appris parce que le personnage qu'elle jouait sur Odéla était aussi bipolaire. Ouais. Vous avez donc construit ce personnage ensemble, toutes les deux ? Vous l'avez aidée ? En fait, elle m'a beaucoup... En fait, il y a un truc qui s'est passé. Quand je suis arrivée sur ITC, bon, déjà, j'ai beaucoup joué avec elle parce que j'ai été logée chez les Myriels et tout ça. Mais en fait, il y a un truc qui s'est passé avec Vanessa que quand on s'est rencontrées, on a tout de suite accroché, que ce soit dans le pro comme dans le perso. Et elle a été beaucoup là pour moi par rapport au personnage, effectivement, parce qu'elle avait joué quelqu'un de bipolaire. Et du coup, elle m'a donné beaucoup de conseils et tout ça, on en a parlé. Mais il y a eu une vraie... Comme une maman, vraiment, ce soutien parce que je suis arrivée sur ITC et j'étais comme ça, donc très stressée. Et du coup, elle a été très apaisante, en fait. Je ne sais pas comment dire. Elle a été très apaisante, très là pour moi sur les séquences fortes à émotion et tout. Elle a été très rassurante aussi parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça va tellement vite. Et au début, quand tu arrives dans cette série mais que tu ne connais pas le rythme et qu'on te demande en deux prises de fondre en larmes et d'être à fond et d'être juste et d'être tout ça, tu sais deux semaines à l'avance que tu as ça à jouer. Tu arrives, tu es comme ça. Et quand tu es comme ça, tu ne pleures pas. Donc, il faut arriver à avoir ce lâcher prise. Et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup soutenue, aidée. Ça a été un vrai pilier quand je suis arrivée. Et voilà, je lui envoie plein d'amour. Je lui ai fait des gros bisous. Oui, elle est géniale. On l'a reçue ici. C'est une super actrice. Il va falloir qu'on essaye un jour de la faire venir. Elle fait de la radio en plus maintenant. Mais oui, en plus, c'est vrai. Donc, elle a pris possession du Sud. Elle est retrouvée sur les racines de son grand-père. J'ai vu ça dans le documentaire. Donc, voilà, un des jolis moments. On va terminer parce qu'on dit toujours que les Américains, ils ont Avengers et tout. Mais nous aussi, on a nos Avengers. Et t'en fais partie. Les Avengers de la télévision. Elle t'a dit, elle ne voulait pas faire Club des Cinq. Oui, mais elle a fait le Club des Avengers parce que les Avengers de la télévision, Zoé a participé à ce projet-là. Vous allez voir la photo groupée. Si ça, ce n'est pas les Avengers de la télé, vous allez voir, attention, regardez-moi ça. Regardez-moi ce casting de la mort qui tue. Alexandre Vargas de DNA. Joséphine Jobert, que j'embrasse. Florence Coste, toi, évidemment. Notre amie d'un si grand soleil, Bourgois. Et puis Pierre Delis de DNA. Voilà, un meurtre dans le Cantal. Voilà, c'est plutôt... Je vais adorer. Même moi, je pourrais aimer. Il y a une telle distribution. Je vais adorer. Honnêtement, je disais tout à l'heure, c'est bon signe quand on commence à être appelé pour des gros projets comme ça. Comment toi, tu l'as ressenti, tu l'as vécu d'être comme ça, appelé pour ce genre de projet en prime time sur France 3 et tout ? J'ai été extrêmement flatte. Je ne savais plus où me foutre. Donc, non, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. C'est la réalisatrice Sandrine Cohen qui était venue sur ITC et qui a réalisé quelques arches sur ITC. Et elle m'a dit, je vais réaliser un meurtre dans le Cantal. J'aimerais même que tu passes le casting. Du coup, j'ai passé le casting. Ça a matché. Mais c'est vrai que ça fait bizarre parce que je n'ai fait que ITC, entre guillemets. Et d'être appelée, comme tu dis, pour faire autre chose, ça fait du bien à l'ego. Et il y a un truc un peu de légitimité qui se trouve aussi à ce moment-là. Et donc, c'était très flatteur. Vraiment très flatteur quand elle m'a appelée et qu'elle m'a dit, j'aimerais que tu passes le casting. C'est une des meilleures. Sympa. Et puis, on se dit, bon, OK, ITC, c'était peut-être un accident. Deux fois, par contre, c'est que finalement, je ne suis peut-être pas mauvaise. C'est tout ce truc de légitimité, effectivement. Donc, ouais. Et puis, en vrai, c'était cool de tourner dans le Cantal. Le tournage s'est fini au mois de décembre, juste avant les fêtes pour une diffusion dans quelques mois. C'est assez drôle, mais tous ces visages de feuilleton quotidien et de programme emblématique. Et je te souhaite le même parcours que ma copine Joséphine Jobert qui est en haut parce qu'effectivement, c'était pas du quotidien, mais elle a commencé, elle aussi, auprès du grand public dans une série dans les années 2000. Ça a dû lui foutre un coup de vie parce que ça trouve, ça a dû lui balancer. Oui, je la regardais quand j'étais petite. Tu ne lui as pas dit le foutre. C'est ma meilleure amie qui regarde ça. Et en fait, j'ai mis une story avec Joséphine et ma meilleure pote, elle me fait « Oh ! » Et j'ai dit « Quoi ? » Elle m'a dit « Tu tournes avec Joséphine Jobert ? » Et j'ai dit « Bah oui ! » Elle m'a dit « Mais je l'adore ! » « Pour machin, y'a un an ! » Et du coup, c'était hyper drôle parce que je me suis retrouvée, moi, à demander une photo, une vidéo. « Ah, comme je t'ai fait au début ! » Et j'ai dit « Putain, j'ai ma meilleure amie qui te sur-kiffe ! » J'ai même la soeur de ma meilleure amie qui m'a envoyé un message et me dit « Mais t'as avec Joséphine Jobert ? » Et du coup, c'était très drôle donc on a beaucoup rigolé mais tous les gens qui sont affichés là sont géniaux et ça a été un vrai plaisir de tourner avec tout le monde. On découvrira ça dans quelques mois. Ce serait bien qu'on fasse un plateau avec ces gens-là sur la... Ça va pas être pas mal ! Ah ouais ! C'est pas moi qui vais te dire non ! Profitez-en ! C'est peut-être la seule fois de ma vie que je vais faire un plateau sur un meurtra. Voilà ! Non, mais oui ! Parce que voilà ! Elle adore les meurtra mais c'est très mécanique mais c'est vrai que là il y a une très très belle distribution. J'adore cette distribution donc voilà ! On souhaite évidemment plein de succès. On arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui va arriver ? Sans spoiler évidemment mais à Jasmine dans les prochains mois. À Jasmine dans les prochains mois. Voilà ! Par quoi elle va passer ? Parce qu'on disait qu'elle avait quand même vécu beaucoup de choses. Est-ce qu'elle va souffler un peu ? Est-ce qu'il va lui arriver encore des choses fortes ? Enfin voilà ! Alors moi je lui souhaite de vivre toujours plein de choses fortes parce que c'est beaucoup plus kiffant pour moi à jouer. Mais prochainement alors qu'est-ce que je peux te dire sans trop te dire ? Non, prochainement elle va plus soutenir qu'être... Soutenue. Qu'être soutenue. Exactement. Voilà. Avec le départ de Greg et tout c'est sûr il va... Oui mais elle va soutenir donc ça veut dire qu'elle va être une épaule pour Elliot. Une épaule pour Elliot. Je ne sais pas. Je ne dis rien. Les paris sont ouverts. Elle s'est entraînée. Mais accrochez-vous bien par contre. Ah. C'est fou. Ça va débaire. C'est fou ce qui arrive. La phrase horrible là. Tu sais l'intro de vie où tu ne peux plus rien dire. Elle m'a envie d'y être quand même. Ouais ouais. Et vous ne saurez pas. Non non. Bon en tout cas on continue de suivre ITC tous les soirs 18h40 sur TF1. Évidemment toujours sur Salto. Sur Salto deux épisodes d'avance que vous pouvez suivre. Puis on espère évidemment que l'aventure va encore durer très très longtemps. Et surtout on te souhaite le meilleur. Merci. On souhaite vraiment qu'au-delà d'ITC et au-delà de Meurtre dans le Cantal il y ait plein de choses qui se dégoupillent. Tu aurais envie d'écrire maintenant encore plus de tourner. Est-ce que tu fais en plus d'ITC tu fais des propres projets à toi ou pas ? Je n'ai pas beaucoup le temps mais après j'ai des projets d'écriture. Non j'ai des projets d'écriture. J'aime bien raconter des histoires et j'avais déjà lancé auparavant avant de commencer ITC j'avais déjà pré-écrit une série en fait avec deux amis dont une que tu as montrée aujourd'hui qui s'appelle Noémie Framanteau. Et en fait on avait un bon projet d'écriture avec un dossier de production et tout ça donc c'est juste mis de côté pour l'instant parce que nos vies à nous trois ne nous permettent pas d'aller au bout de ce truc mais ce n'est qu'une pause. Oui. Mais oui j'adore j'adore en fait j'adore raconter des histoires soit par le jeu par l'écriture donc voilà mais j'espère que j'aurai l'occasion de faire tout plein de trucs. Non tu vas avoir l'occasion de faire plein de trucs. C'est la méthode il ne faut pas dire j'espère ou peut-être mais je vais faire tout plein de trucs. Voilà. De toute façon dans un an nous recevons donc Zoï et Noémie pour parler donc de ce nouveau projet de cette nouvelle série attention à ce que tu dis attention un an et demi ok un an et demi un deal allez allez je suis dans la merde on a un an et demi pour sortir le truc ça pourrait être bien attends moi j'adorerais vous recevoir pour en parler grave mais tu mérites le meilleur donc on espère que voilà ça marche on croise les doigts merci à tous de nous avoir suivis merci à Judith qui était en coulisses qui nous a permis de faire cette émission merci évidemment à Robinson qui était à la Réal et on se retrouve évidemment très vite Nora avec plaisir bien sûr pour un nouveau numéro de la loi des séries à très vite merci à tous merci ah non attends attends moi